Arrête de cacher ma maison où je vais gommer ta famille Et il n'y a plus le petit pot de sabricou Nouvelle vidéo sur Clash Roy les gars Aujourd'hui une nouvelle vidéo Reveal Camp que vous voyez chez ma caméra en plein milieu de l'écran là Ça fait longtemps que vous l'attendiez Donc là je suis assez content quand même de l'avoir mise D'ailleurs merci à vous tous pour les 1000 abonnés Ça me ferait excellent plaisir D'ailleurs en parlant de ça n'hésitez pas à vous abonner Et lâchez votre million plus bleu Ça me ferait sans plaisir, ça se tient et c'est gratuit Donc là les gars Pour ceux qui ne savent pas J'ai fait un lag il y a 3 jours à peu près Où j'ai voulu monter champion suprême J'étais champion royal J'avais un peu moins de 5 défaites au compteur Et je voulais monter Mon seul objectif c'était de monter Tout se passe très bien Pendant une heure tranquille je monte Et là j'arrive à déguer une champion suprême Et là le jeu mâche c'est sûr J'ai tapé des match-up Aberrant J'ai tapé du GR avec Du GR, moine, archer, gobelin Bon un deck que je ne peux rien faire avec les apices aussi J'ai tapé plusieurs fois L'Arkix c'est pareil c'est un enfer Lockbait c'est un enfer Mortier c'est un enfer En fait il y a trop de decks qui sont en enfer Et peu de fois je tapais Brichpomme c'est un enfer aussi Du coup c'est un peu relou j'ai vraiment passé beaucoup de temps à faire le yo-yo Mais puis on a réussi à monter champion suprême Je vais vous montrer les games que j'ai faites pour cette vidéo C'est plus une reveal cam qu'une vraie vidéo en soi Mais je vous montre quand même les replays parce que c'est un scan très intéressant J'ai tapé des joueurs assez intéressants Donc là on part contre Josube 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 qui joue un deck Gero Royale Gero Royale assez bizarre Pour moi c'est un mode bon c'est chiant Pendant le début je ne savais pas qui est Gero Royale Mais Gero Royale en général c'est très chiant contre moi Parce que je n'ai pas grand chose pour le défendre J'ai le D2 et les apices Sauf qu'il y a une boule de feu pour les apices Et D2 ça se fait reset assez facilement Ça se fait counter assez facilement surtout dans la méta Il y a pas mal d'électro-cuteurs De zap aussi Qui est pas intéressant d'ailleurs Je ne sais pas trop où la boule de neige Ca fait pareil Et puis voilà Donc là pour l'instant je vois son deck Je me demande ce que c'est Mini P.K. Pour moi ça part sur un golem Ou électro-géant Ou un truc similaire dans ces eaux là Donc bon Pour l'instant rien de bien incroyable Donc là bon Je défend classique Vous voyez je défend assez classique Et là je prends un cimetière en me disant Ça doit pas avoir grand chose Et de toute façon je t'avais dit Donc je voulais pas cycler une carte dans le vent Donc toi qu'elle fait à mettre un cimetière Comme vous voyez on a mis pas mal de dégâts Je mets un D2 instantané sur le jouant scott Parce que pour moi il a rien pour défendre Il a resté 2 cartes Bon du coup les 2 cartes c'est Maintenant on sait c'est Gero Royale et Bout de Feu Moi je le disais pas à ce moment là Mais je me disais pas qu'il avait des apices tu vois Ça serait un peu illogique D'ailleurs en remarquant maintenant Je me dis que c'est un peu bizarre Sans six glaces, sans tornades Genre ça se jouait en 2016 Aucun sens Bref Bon là je tourne pas la game Vous voyez que j'ai un peu plus d'avance En termes de dégâts et d'élixir Ok bah en Gero Royale Mini P.K. Je mets un Bullist en plus Et alors là vous voyez que je mets quand même beaucoup de dégâts Ce qui fait vraiment un peu j'attarder Là je mets une très très bonne tonne Pour retirer la tour du Roi Ce qui va pas du tout mettre Parce que je joue au Gero Royale en soi On va prendre quelques dommages à gauche aussi A droite aussi du coup Mais bon On a pris des coups de Géant Royal à gauche Ok mais je trouve son Géant squelette Je mets le D2 instantanément Pour ce qu'il a rien pour détruire Je mets un petit bourreau ici Pour détruire la harde le plus rapidement possible Et là le bourreau qui va gérer le Géant squelette Et là il m'a un Géant Là surprise parce que Je savais pas Donc moi je mets les apices de même moi Du coup un peu le Lucky Et là il me sort une tonade Qui sort de nulle part On sort une boule de feu je veux dire En tout cas On sort une boule de feu Et là j'étais bonne Ah c'est chiant J'ai pas vraiment juste pour défendre le Gero Royale J'ai que le D2 Encore il s'écoute pas la horde Mais bon On sait que c'est pas perdu Si j'en suis là J'étais sûrement un peu de tilt Parce que bah Quand on a joué 4 heures d'affilé au jeu Gros pour mon décès en suprême Et qu'on arrive pas J'avoue que Ça fait monter la température Enfin c'est Voilà Là il met la pousse poussière On met Un gel sur le tornado Pour aller bien défendre On a un chevalier d'or pour Prendre pas de coups Mais on en prend quand même un Ce qui est assez fronduleux d'ailleurs Et là vous voyez que je ne pêche pas J'ai pas de bon timing à pêche Là je voulais juste Si que l'un des deux Et le boule de feu Et là bon il met un Un jeu en squelette dans le D2 C'est pas très très intelligent de sa part Et là je fake Je fake mais Type push Mais dans On va dans le replay Je me dis que c'est pas une belle idée Que j'aurais juste push Parce qu'il avait un grand Et là j'avais un gros montage Mais bon Je pars cimetière ici On sait qu'il a l'armée squelette Il est assez glace Là je vais essayer de pre-shot la horde Malheureusement je pre-shot que la moitié Je pre-shot 3 C'est du mal Parce qu'on met beaucoup de damage On met de la tour à 694 HP On met un D2 à gauche Directement pour défendre On met une tornade Evidemment là je m'en fous un peu de la horde Donc vous le voyez Parce que bah C'est la tour la plus haute Je mets des appuis du middle quand même Pour avoir pas trop de damage Et là je prends un cimetière En me disant De toute façon il a plus rien pour défendre Et là je gêne Celle se prend Et hors d'avant de bûche Et là C'est comme ça qu'on va aller prendre Cette game Donc là vous voyez que je suis quand même fair play Je vous dis gg On part tout de suite dans cette deuxième game Contre Renan Qui est en tot pro sur le monde Et vous allez voir que la game Il en a pas de niveau Il en a clairement pas de niveau Il a joué comme agro débile Vous allez très vite voir de toute façon Il joue comme agro débile Vraiment c'est Aberrant Aberrant Parce que là déjà Il sort Euh Les archers Et moi je suis en mode Ah c'est relou Parce que les archers Vous savez que j'aime pas ça Surtout quand je joue les cimetières C'est très chiant Comme ça Le roi squelette Pour moi dans ma tête Je suis en mode Bah c'est cimetières Chiant Parce que du coup En général cimetières c'est avec poison Et cimetières poison archers Bah c'est relou Comme ça en soncière de la nuit Et là je suis en mode Bah c'est golem Il sort la chose sourire Donc là je me dis C'est golem clone Moi dans ma tête Pour moi je suis en mode Un golem clone Vous savez que vous savez Là il met cette capa Qui est vraiment relou J'ai mis un bourreau Pour défendre Et là la soncière de la nuit Qui décide de Bah je sais pas C'est pas son blème Gros le bourreau C'est pas sa guerre Pour faire taper la tour Mais c'est pas grave Vous voyez qu'on a deux de retard Mais on a un bourreau sur le terrain Il décide de Partir gonnexir Offensif Et de pas défendre le bourreau Why not en soit Et je trouve ça un peu bizarre Mais pourquoi pas Là moi Pour moi je m'attendais à la version Il drag de tout le bordel là Du coup je joue en fonction Tu vois j'aime pas le D2 etc Et là voilà son push Est-ce que c'est bon pour vous Ou pas ? Regardez il a tellement la taille du push Enfin bah moi en plus Je rate mon gel Enfin bref il y a rien qui va Là je mets une bonne tornade Le bullse qui fait le taf Et là J'aurais pas du rajouter le bourreau J'aurais clairement pas du rajouter le bourreau J'aurais décidé de mettre un chevalier d'or Pour pouvoir punch derrière Mais c'est pas grave On est paris en alexir Et on a un bourreau sur le terrain Donc ça c'est une plutôt bonne nouvelle Et voilà il sent pas les couilles Là il part en push Il sent pas les couilles Bon on s'en défend très bien Il est plutôt un bullse qui est carré Le bullse qui est carrément mort Mais c'est pas grave Et là je suis de push Parce qu'il a que des petits trous Et c'est compliqué à défendre Le bullse qui est up Il est très très fort Bien joué évidemment Parce que bon là Le gars il le jouait Pas bien du tout Et là je m'hésite de partir en push Parce qu'il a que des petits trous pour défendre Et moi j'ai un bourreau sur le terrain C'est bien emmerdé d'ailleurs Et là il met son russe qui est trop tard Et le bourreau va les Enfin le D2 va les connecter à la tour Et on va aller prendre la tour d'ailleurs Et là avec le bullse il va jusqu'à rien Il va aller à tout le monde Il lui prend un gold d'exir au pont A 14 secondes de la fin En disant Inch'Allah ça passe Et là vous voyez qu'on gagne très clairement Voilà ça ça fait plaisir Hop parfait On part sur la game suivante Vous allez voir la game suivante Elle est spéciale Elle est très spéciale Contre Zul Donc bah J'étais pas encore en elo Je sais pas si c'est un bug c'est sûr Mais j'étais encore champion royal Donc là bon Il part voleuse Moi je pars chevalet d'or logiquement Il se passe pas grand chose Pour l'instant il part méga chevalier On va partir V2 fond de map Donc là pour moi c'est du MK spab Ou MK sapeur Parce que le MK sapeur Bah j'en croit c'est pas mal Et c'est vraiment relou Donc là on a une petite dash de chevalet d'or Il mène rien au pont J'ai malheureusement pas mon gel Là ce que j'aurais du faire Je l'ai fait très bien faire en soi Le bull il se va carry normalement Et là vous allez voir qu'il va me mettre dans la sauce Et là regardez Là un move de génie Là je me sens chaud Vous voyez là je me turnage J'ai le tour du roi Et en plus je défends parfaitement le push Et là je me sens un peu moins chaud Et là c'est la douche froide Parce qu'il met un Kava Et on va prendre 1000 de damage sur ce Kava Parce que c'est un peu chiant Il se parle On a le chevalet d'or Il met une voleuse Bien joué de sa part Il la rate par contre Il arrive un petit peu trop tard Il prend le dash Enfin il prend le dash Ok Bon là vous voyez qu'on a un électeur d'avance Bon Il est pas très significatif Je suis pas en D2 fond map En me disant Dans tous les cas Il peut pas push Et là je suis un spray trick Vous voyez qu'il a snowball food C'est très casquille Je pensais qu'il avait poison De base Mais il avait une foule Je crois qu'il s'est maniquée d'ailleurs Bref Là il Je sais pas pourquoi Il laisse crever sa reine En soi Why not Et moi je suis en mode Bon là j'ai rien J'ai pas utilisé mon bullies Du coup je vais push Et là ce push Je crois qu'il va me mettre très bien Un even Je vais mettre une d'un action Je vais forcer Et le Le mini pk Malheureusement il décide De L'esquelet C'est pas ça C'est pas ça Il décide de malheureusement Aller sur mon bourreau Et le détruire Là évidemment Il protège Je mets le Assez fast Là mais il faut De vrai là c'est un peu la surprise J'ai pas voulu le cacher Je l'attendais pas trop A la foule Et là je crois Je vais partir en push Mais il va mettre Une bonne reine Qui a malheureusement me niqué Et la reine volée Qui a fait quand même énormément dommage Décide de la gel Mais là mauvais gel Puisqu'il met un méga chevalier Et du coup Tu fais la reine Là moi je te mets 500 HP Et 2000 HP Si je défends bien Ça va aller Je mets bourreau Décidique J'ai une boule Un autre chose Je mets des apis Et là vous voyez Que On prend quand même beaucoup de dommages Enfin pour quelques dommages Je veux dire Il n'y a pas grand chose en soi Et là moi j'ai une première plage cimetière C'est impossible de défendre Il l'a bien joué Puisqu'il a pris le short topo en fait Il a mis son mk Ce qui permet de faire un effet de push back Et puis il descend bien Et là Gros erreur de ma part Je force Avec un gel Et là il met une mini pk Et malheureusement manque de luck Pour moi Il a les squelettes Qui ont un peu bizarrement Je mets bullies pour Bah pour défendre en fait Comprètement Et là vous allez voir Vous allez voir d'un grid Donc là Quand je tournade Je me dis bon la reine au moins c'est charme On va chier Et là là c'est une grosse dingue Regardez Là il met son kava Je défends Je m'enchevallé d'or Et là Pourquoi j'ai pas gêne ? Et là voilà En fait là j'ai mis ma kappa Et je perds la gamme sur ça J'ai mis ma kappa mon chevallé d'or Et elle s'est pas mise Du coup bah C'est ma mise dans la sauce En fait simplement Dans une sacrée sauce Je sais pas vous le cacher Du coup je perds la gamme sur ça Mais c'est pas grave Et là vous allez voir Ce que je viens de me taper Euh voilà Nassau Nassau qui a un top 700 monde Qui a un top 300 monde Et vous allez voir le deck C'est un vrai deck Je le sais C'est un vrai deck Mais Là on joue un 6 plus control C'est un vraiment du loader Déjà vous voyez Rien que ça déjà C'est en mode What ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et Là c'est en mode Bon Fénix Ok bon je pense à l'habitude Ca fait pas mal de choses Du coup je n'utilise pas grand chose C'est très intéressant Parce qu'elle est vraiment très sérieuse Je prends la gamme il me semble On met des flèches Ok Bon Golem Molo Ca fait pas mal de choses Je veux le chevalier d'or Et là vous voyez la carte qui arrive Et là vous vous dites Ouah qu'est-ce que c'est que ce bordel Là il met une pompe Je suis en mode bon Il y a le pêcheur J'emmène les couilles Je suis une carte Et là peu importe ce qu'il met Normalement Si je mets un gel Je prends la tour C'est quasiment ce qu'il va se passer Il y a 2-3 choses créées Je mets la tour très très low Et si c'est l'HP vous voyez Là on est plutôt bien Là naïf hein Très naïf parce qu'il met Un phoenix Du coup là j'ai juste une suite en ad Qui m'aide très très bien à défendre Alors pour 2 coups de phoenix Très rentable quand même 3200 à 600 Et là il pose golem Je se mode bon Logique ok Bon là je porte une liste Moi je m'attends à un golem classique vous voyez Vous voyez vous Tu sais c'est Hein Et là Bah pourquoi Pourquoi genre Là il y a un mec qui va me sortir 3M je crois Je suis mode Je suis dans la sauce là Je suis grave dans la sauce Mais là je mets un gourou en plus Bah là il y a un gros avantage Là vous voyez qu'en plus il fasse avec les barbares Là je suis en mode Ah je suis pas bien Là il a essayé de l'inité Et là il fasse avec une hard sur le mode barre Là il a vraiment électrière limité Et là je crois que j'ai perdu là Je sais plus si j'ai gagné Je vous avoue que là je sais plus si j'ai gagné ou perdu Donc là vous voyez qu'on prend énormément de dommages Donc là je me dis bon Nique sa mère je l'abandonne pas Tant qu'à faire je tente un cimetière tu vois Là je me dis en vrai il a plus grand chose Et là il était con parce que là il laisse terminer la tour là-dedans Là vous voyez Votre bougie se tape le tour Très vrai classement de sa part d'ailleurs Et là on met le tour à 1500 HP La ligne à 700 Mais lui il n'a pas de gros sort Du coup Bah je suis en mode Bah en vrai ça va C'est ok tu vois C'est ok c'est vrai Il n'est pas le golem Et en vrai là je me dis que c'est plus simple pour moi de gagner Parce que là je connais son deck tu vois Il y a rien qui va me surprendre Et même si il est tombé c'est pas trop grave Parce que là j'ai déjà mis trop en place Et là regardez le moule trop bizarre qu'il va faire Le 3M Et là il rate ses 3M parce que le bullies focus les 3M Là vous voyez que j'ai une free def en tout coup Je remets un 2ème bourreau pour être sûr au cas où Pour être le phoenix aussi très important Là je me dis ok là Il va être trop rouge La gel Free def Et là vous voyez 160 HP Je suis en mode C'est la sauce faut que je push Faut que je push J'ai pas le choix Dagner un 100 Je sais ce qu'il va mettre ses barbas Et là le bourreau qui va faire le tap Et là regardez le bourreau à la fin La titanade Et euh Ah oui non c'est ça Là je suis pas de base J'ai perdu sur ma golem Et là je prends un golem Et là je prends un golem Et là je prends un tour sur ça Très très belle game de ma part A la fin voilà je bleb Parce que vraiment elle est rare T'es que de voilà 1 Faut pas en dire plus Parce que sinon j'ai trop métallé Et ça va me trash Et enfin on va être sur la dernière game C'est quoi ça ouais La dernière game contre ce monsieur Qui est un top 200 monde Donc là celle là vous l'avez compris C'est ma game du champion suprême celle là Et vous allez voir ce mec Là top 200 monde Je me dis ok Faut pas que je la perde Et là le zappy Le zappy Le zappy Le nombre de zappy Que je me suis tapé Et que j'ai perdu Sur un coup de zappy éclaté Ou un mini pk au pont Ou je sais pas quoi C'est en mode Bon Là je sais pas ce qu'il joue encore Donc là je suis en mode bon Celle là Je la win Mousquetaire C'est 2.6 C'est le ballon C'est pas mal de choses Du coup pour l'instant je suis en mode Ok bon je ne suis pas grand chose de très important Et là vous voyez j'ai une main pourrie quand même Parce que là je voulais cicler le 2 2 Et là il me sort malheureusement pour moi le zappy Et là je me dis bon bah là nique sa mère je poche Je n'ai pas le choix Là je mangeais le masterclass vous allez voir Là j'arrive à tout toucher Et malheureusement il a des flèches du coup ça va tout défendre Mais vous voyez comme la tour à 1900 HP Et là comme un géant M'aurait sûrement pris la tour Mais il a un géant Ce qui en vrai je ne sais pas si ça m'arrange Je ne pense même pas que ça m'arrange Je ne sais pas si ça m'arrange Et là vous allez voir un masterclass du Chewbider Hop On cancel le coup On est très heureusement zappy Sinon je pense qu'on avait perdu la game Et là vous allez voir que la défense est à peu près pixel Parce que là vous voyez qu'on a pile poil l'élex Pour pouvoir mettre une tornade Je vais pas prendre trop de dégâts J'ai peur que mes zappy se mèrent Et là ça va être la sauce Et voilà du coup vous voyez qu'on a un gros gros retard En élixier Nous avons 4 d'élixiers de retard Ce qui est énorme on va se le cacher Mais là c'est en sa part il laisse taper les zappy Enfin en vrai ça c'est pas une erreur que ça Je pense qu'il y a pas trop le choix Là c'est un petit con de défendre en fait On ne peut pas avoir d'erreur en fait au final Là je mets des DUM Et vous voyez qu'on est à 2 d'élixiers de plus que moi Donc c'est compliqué hein On va pas se le cacher C'est complexe Il y a un EWIS J'attends évidemment que les zappy passent leur groupe pour un gel Pour que la tour puisse le focus en même temps Parce que sinon bah mon gel n'aurait salé à rien Parce que le EWIS reset tout le temps le DDE Je mets BOURO plus chevalier d'or Je mets de la capa je crois il me semble Et là regardez j'arrivais à avoir un bon timing J'arrivais à avoir un bon timing J'arrivais à avoir un bon timing Pour pouvoir cancel le coup du mini pk Et là vous allez voir que le jeu Ouah je sais plus si c'est sur ce Nan c'est pas sur ce que je pense Et là regardez encore un JLMF Parce que j'arrivais à prendre le DARTANCE Plus la Mousretter Et là je laisse taper l'egouisse En me disant que c'est pas grave Et là je te vois très sûr qu'il y a un jeu au post C'est pour ça que j'ai mis le BOUIS de cette position Donc là c'est à peu près sûr qu'il allait mettre le géant Mais là je suis un peu con Bon c'est pas grave En vrai je mets le Tornade Ca reste quand même rentable Et là mon but en fait Je sais pas si j'ai flop ou pas Je me dis en commentaire si je me vois l'idée Mais je mets le Chevalader en me disant Bah je mets le DASH instant Et ça va cancel le ZAP Pas bonne idée du tout Du coup là je mets le BOURO Je vais gêner évidemment le ZAPI pour pas prendre le coup Ah non je gêne pas Ok bah non je gêne pas et je brise Ah oui mon idée c'est le push derrière Donc là évidemment je vais le cimetière Avant que le Dark Prince arrive Et je crois que c'est Ouais la grosseur de sa part il met un géant Il met un géant Et je vais pas gêner parce que j'ai peur de Si je fais ce trou bah c'est la sauce tu vois Je mets un Chevalader je veux dire Et la petite Kappa La Kappa qui va faire plaisir Hop Pour ça j'ai reçu un Elmi P.K. quand c'est il meurt pas Je mets vite un BOURO pour pouvoir tuer tout Et là il panique Il met un Mosquetaire au pont Ca m'aide dans la sauce Mais là il reforce les Kami P.K. grossière de sa part Il est en Duvant tir je pense Sparky Middle c'est des joueurs Sparky Dites moi Et là grossière de sa part encore Je sais pas pourquoi il force encore Il veut tanner ses 300 HP Donc là moi je sais du HP naïf Je sais qu'il est en ZAP Du coup je précheur de Tornade Et là il rajoute des flèches carrément Donc là il n'a plus de sort pour défendre le cimetière Evidemment grosse erreur à sa part Parce que là j'ai écrit Good Lab Parce que je sais que c'est impossible de faire un Elmi P.K. qui nous fait une masterclass En faisant un tutu comme ça Asse sympathique Bon voilà Du coup c'est comme ça que je suis monté champion suprême En tout cas les gars c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager Et c'était Braco Ciao ciao